Musique On est venu effectivement en région présenter, je dirais, le rouage technique. Voilà, maintenant concrètement que tout a été voté au dernier congrès, comment ça va se passer précisément pour chaque fédération ? Voilà, avec des spécificités différentes, des modes de chasse, des fonctionnements financiers différents, avec des dégâts, pas de dégâts, du grand gibier, pas de grand gibier, bon, tout ça c'est complexe, et là on est vraiment au cas par cas des fédérations, et ce tour des régions était vraiment important, parce qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, et il faut y répondre, c'est important. Musique Ben disons que dans cette équation, de cette discussion, dans ce compromis de cette réforme avec l'État, le point central, effectivement, du côté de l'État, c'est qu'on apporte une solution pour minimiser ses dégâts. Il faut qu'il diminue. Alors là, je vais être très clair de toute façon, si on ne baisse pas les dégâts, au seuil on est arrivé, là, 60 millions d'euros, je ne donne pas 5 ans, j'ai 20 fédérations dépôts de bilan en France, je ne donnerai pas les noms, mais je les connais bien. Parce qu'on a tout utilisé, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien, voilà, l'argent a été dépensé, et les dégâts n'arrêtent pas de croître. Donc il y a un moment, c'est stop. Voilà. On était très heureux il y a 20 ans, quand on avait 5 ou 7 sangliers au tableau, maintenant on fait la gueule quand il y en a 25, parce qu'on aurait pu faire 40, il y a un moment, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Ça va, de toute façon, à un moment, nous exploser à la figure. Il faut revenir à quelque chose de plus équilibré, je ne dis surtout pas qu'il faut faire disparaître le sanglier, il est intimement mêlé maintenant à la chasse française, mais à nous aussi de faire certains efforts. On l'a vu dans certains départements qui ont pris des choses vraiment à bras-le-corps, où on peut passer d'un million et demi d'euros de dégâts à 300 000 euros de dégâts, et en diminuant simplement les prélèvements que de 10%. Il y a un moment, il se faut aussi qu'on fasse des efforts. Comment ils ont fait ? Ils ont fait ce qu'on va faire. Quand on met une contribution au territoire, bon, effectivement, c'est un coût pour le territoire, je suis tout à fait conscient, mais dès qu'il s'agit d'argent, on s'en fout des fois un peu moins. Voilà. Et c'est souvent le cas, vous avez 3 ou 4 territoires qui font attention, et celui qui se trouve au milieu qui fait le con, ou qui s'en fout, voilà. Donc alors, évidemment, c'est peut-être moins marqué dans votre département, plutôt un département, je dirais, équilibré dans ce domaine, mais à l'échelle de la France, et quand je dis ça, je parle toujours à l'échelle de la France, on a quand même des conneries. Donc il faut maintenant qu'on reprenne un peu les choses en main. Voilà. Il faut qu'on diminue un petit peu ces dégâts. Je le dis toujours, ce n'est pas le sanglier le problème, c'est le dégât. Il faut qu'on diminue les dégâts. Évidemment, nous on demande une contribution à travers tous les territoires. On se rend compte, on s'est rendu con. Après une étude qui a été faite par la FNC, grosso modo, on ne chasse plus vraiment que sur 75% du territoire chassable. Je ne parle pas de l'entièreté du territoire, mais du territoire chassable. Et ce pourcentage de 25% non chassés est quelque chose qui est en train d'augmenter de plus en plus. On a toutes sortes de cas de figure. On a l'État, souvent l'État d'ailleurs, souvent les communes, mais on a aussi de plus en plus d'objecteurs de conscience énergétique qui refusent que les gens aillent chasser sur leur territoire. Nous on dit libre à eux. Tout ça c'est bien gentil. On ne va pas se battre pour aller chasser partout, comme on l'a peut-être fait à une époque, où on exigeait d'aller chasser tout ça. Bon, je pense que ce temps est révolu. Maintenant, moi ce que je veux, ce que je souhaite pour les fédérations, c'est qu'on obtienne effectivement des garanties à travers la mission parlementaire qui travaille sur ce sujet, que tous les territoires sujets à dégâts doivent effectivement contribuer au budget des dégâts des fédérations. C'est très important pour l'équilibre de notre réforme. Tous les territoires, donc voilà, ça n'a plus rien à voir avec la chasse, ça a un rapport avec les dégâts, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a que les chasseurs qui savent. Tout ce qui est essayé autour de nous, vous pouvez regarder, c'est bien, ça énerve des fois un peu tout le monde, mais la technique, la capacité à résoudre ces problèmes dans le nombre d'une espèce, il n'y a que les chasseurs. Regardez ce qui peut se passer un petit peu actuellement à l'est de la France, il y a la PPA, tout ça, il y a des tas de choses qui ont été mises en place, des battues d'États avec 200 carabines et puis 300 militaires qui traquent pour les résultats que vous avez vus. 5 sangliers, 7, 3 les mauvaises journées. Alors vous mettez 20 chasseurs avec leurs chiens bien entraînés, bien affûtés à la question, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tout le monde effectivement est affûté à la question et vous avez 20 sangliers au tableau. Voilà, c'est tout, c'est ça. Et en plus, une chose très simple, très simple à comprendre, nous, c'est juste gratuit. Voilà, on a chiffré ce que ça pourrait coûter à l'État si l'État devait régler, régler le problème du sanglier en France, entre guillemets, sans parler de les tuer tous, mais en tuant ce qu'on tue tous les ans à la chasse. Voilà, tous les ans à la chasse, pour le sanglier, c'est 15 milliards d'euros. Est-ce que l'État est prêt à débourser 15 milliards d'euros pour quelque chose qu'on fait gratuitement ? Mieux ! On paye à l'État une redevance pour le faire, c'est quand même le comble. On n'a pas envie de poser les fusils, on a aussi envie de chasser, mais il est bon de le rappeler et il est bon de rétablir des équilibres entre tout ça. L'histoire des territoires non chassés ou mal chassés ou peu chassés ou déguisés en chasse parce qu'on connaît tout ça maintenant. Ça, quand même, ça devient un problème croissant. Là, il faut agir avant, effectivement, qu'on soit exclu de tous les territoires et que les gens ne contribuent plus à rien. L'équation est simple actuellement. Le monde agricole, parce que là, je suis dans le vif du sujet au niveau national avec les syndicats, les agriculteurs trouvent de toute façon qu'ils sont mal indemnisés ou trop peu indemnisés. Voilà l'équation. Et côté chasseurs, les fédérations trouvent que ça coûte beaucoup trop cher et qu'on en donne beaucoup trop. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Tout le monde veut réouvrir le dossier. Bon, bon courage à tous, moi y compris, parce qu'on va avoir beaucoup de mal à s'entendre. Moi, je crois qu'il y a une chose qui doit être quand même comprise et je dirais de la part du monde agricole, c'est quand même que on paye sur une enveloppe globale des gars, organisation de ces dégâts, administration de ces dégâts. On est à une soixantaine de millions d'euros par an. Bon, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour des gens qui sont bénévoles, qui chassent par passion. Et qui ne sont pas responsables de tout loin de là. Il faut quand même le rappeler. Tirez pas trop sur la corne. Ça pourrait casser. Et à un moment, si on nous en demande de trop, on n'est pas non plus des vaches allées. Donc, si à un moment, il fallait dire stop, je serais le premier à dire stop. On appuie sur le bouton et on arrête. Voilà. On arrête de payer. C'est tout. Puis chacun se débrouillera dans son coin. Je pense que c'est pas bon pour les chasseurs, mais c'est surtout pas bon pour le monde agricole. Donc, aidez-nous un petit peu. C'est pas facile. Je le comprends. On essaye de bien faire les choses. On essaye de rémunérer correctement ses dégâts. C'est pas facile d'avoir des dégâts. Voilà. Mais, bon, à côté de ce qui peut se passer dans bien des départements du Sud, où le Louvre bouffe pour 60 ou 80 millions d'euros maintenant de moutons et de problèmes au monde agricole, ça fait beaucoup moins de bruit. Ça commence à en faire un peu quand même. Ça fait beaucoup moins de bruit. C'est beaucoup plus maintenant que les dégâts des sangliers. Bon. Relativisons. Rééquilibrons les choses. Travaillons main dans la main. On forme tous ce qu'on appelle la ruralité. Alors, on est un vieux couple. On a le droit de s'engueuler. On n'est pas toujours d'accord. Mais quand ça chauffe un peu, il faut quand même qu'on serre les liens. Donc, on ne peut pas et taper nous toujours sur le monde agricole. Je l'assume. Des fois, ça m'est arrivé. Mais je demande aussi à mon monde agricole de ne pas toujours non plus taper sur le monde de la chasse. Elles ont été quasiment prêtes à la mise à mort à cause de cette jurisprudence qui est tombée du Conseil d'État où ça aurait été très, très compliqué. On a redressé le tir. Un amendement placé au bon moment, bien négocié avec le gouvernement. Et le gouvernement a accepté de le prendre. Il ne faut jamais l'oublier. Et je remercie pour ça, de toute façon, la ministre Wargon qui a fait un travail remarquable et qui a accepté. Donc, on a sauvé, effectivement, les ACCA. Ça, c'est évident. Bon, se posent encore quelques petits problèmes. Mais on a aussi récupéré la gestion de ce dossier pour les fédérations. Bien sûr, on a demandé que le dossier nous soit donné, le BBS nous soit donné parfaitement propre. Voilà. Donc, ça va demander, à mon avis, pour quelques DDT, un peu de boulot. Mais on ne peut pas reprendre un dossier qui ne soit pas à niveau. Donc, il sera à niveau. On en profitera d'ailleurs tout de suite derrière avec la loi pour épurer un petit peu ce dossier. Il y a des charges qui sont énormes et qui sont inutiles maintenant. On doit pouvoir épurer les charges. Alors, j'ai toujours pensé qu'on aurait du mal à toucher aux ACCA. On a une superbe fenêtre de tir. Il faut régler tout ça là, tout de suite. Ça ne se représentera plus jamais. Donc, on a une vraie possibilité et de reprendre la main sur ce dossier plutôt que de l'avoir peut-être partir ailleurs. Il n'y avait même pas à discuter. Un moment où l'État nous a sauvés. On va nous donner un dossier propre et à nous, en plus, de l'épurer parce qu'on a une fenêtre de tir. Voilà. Donc, si on est malin, ce sera tout gagnant pour nous. Il y aura peut-être une charge financière qui peut d'ailleurs se mêler dans l'entièreté de la réforme. La FNC est là pour veiller à ce que toutes les fédérations s'y retrouvent dans les ACCA et dans la réforme. On a la gestion. On n'a pas la tutelle. C'est-à-dire que c'est toujours le préfet qui tranche. Sauf qu'il demandera d'abord l'avis de la fédération. Mais c'est l'État qui tranche. On a la gestion, pas la tutelle. Il n'empêche que des fois, on doit aussi un petit peu assumer notre rôle de président. Il y a des choses à trancher. Évidemment, quand on tranche quelque chose, on en fâche toujours un sur les deux. Mais des fois, il faut le faire aussi. C'est dans notre boulot. Voilà. C'est ça, être président aussi. Il y a deux choses différentes. Vous avez donc l'établissement AFB qui va se créer sur la fusion de l'AFB et de l'ONCFS qui va incarner beaucoup plus de police rurale. Ça, on l'a bien compris. Ça, c'est quelque chose qui ne nous touche pas directement. Nous, dans le cadre de la loi et dans les semaines qui viennent, on va essayer effectivement d'y faire passer. Allez, je vais résumer ça très synthétiquement par une police de proximité rurale qui serait aujourd'hui tenue par les fédérations de chasseurs. Voilà ce qu'on va essayer de faire acter dans la loi. Par exemple, le braconnage, on doit pouvoir gérer le braconnage 7 jours sur 7, 365 jours et nuit par an. Voilà. C'est une vraie police de proximité rurale où on est vraiment dans notre cœur de métier. Bon, jusque là, on ne pouvait pas intervenir par exemple de nuit, ce genre de choses comme ça ou sur un schéma uniquement départemental. Bon, là, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Voilà. Où on est police de proximité où on ne l'est pas, moi, je souhaite qu'on le soit et on le sera avec l'entièreté des pouvoirs qui vont avec. Si on a la maîtrise du territoire synergétique, les politiques environnementales et toutes les décisions qui sont prises en matière d'écologie, le sont prises dorénavant par les conseils régionaux. On a une vraie délégation de pouvoir dans la loi NOTRe et qui est donnée aux conseils régionaux en matière d'écologie. Alors nous, on peut toujours rester sur notre niveau départemental, mais on va mourir sur notre niveau départemental. Dans ce domaine-là, on est bien d'accord aujourd'hui que quand on parle de politique environnementale, il faut qu'on soit sur un niveau régional. Nous n'étions pas prêts, bien que cette région soit un peu différente des autres, je vous l'accorde, nous n'étions pas prêts dans une grande synthèse nationale pour l'instant sur ce sujet. Mais là, on est en train de passer à côté de notre cœur de métier. La chasse de demain. Au département, les espèces, les dates d'ouverture, de fermeture, les heures, tout ça, c'est les départements. Mais le reste, ce que l'opinion publique juge, ce qu'on doit prendre, notre vraie mission, c'est l'écologie. On doit, dans 20 ou 30 ans, dès qu'on parlera d'écologie, se retourner systématiquement vers les fédérations régionales des chasseurs. Et là, on aura gagné. Et là, on sera incontournable. Et on aura changé, évidemment, le regard de l'opinion publique sur ce qu'on fait. Là, on est en train de laisser tout ça aux écolos. Et au pire, d'ailleurs, et aux plus dogmatiques, et aux plus dangereux, aux plus idéologiques. Voilà. Il y a des montagnes de pognon qui circulent sur des tas de thèmes, d'études, d'appels d'offres. Nous ne sommes pas. Alors qu'on a la maîtrise du territoire départemental. Et que cet assemblement départemental forme une région. C'est là. C'est là où on doit avoir nos bureaux d'études. C'est là où on doit répondre à tous les appels d'offres. On doit être présent. Qui mieux que les chasseurs ? Qui marchons sur chaque centimètre carré du territoire régional pour mettre en application les politiques environnementales ? Il n'y a personne d'autre que nous. On a laissé la place pendant des années. Il est grand temps qu'on récupère ça. Et c'est un grand morceau de cette réforme. C'est faire entrer la chasse justement dans une chasse je dirais scientifique qui gère les territoires et qui surtout incarne les politiques environnementales régionales. C'est impératif pour notre avenir. Mais évidemment quand nous on va travailler on va travailler où ? D'abord au niveau départemental. Évidemment. Et la fédération régionale portera effectivement la synthèse de ce qu'on fait au niveau départemental et sur des sujets spécifiques peut même être amenée à demain elle-même je dirais mener ses propres études ou ses propres actions sur l'entièreté du territoire régional. Mais quand on a des grandes régions comme la vôtre c'est souvent partiel. Le sujet n'est pas toujours régional. Il peut vraiment être transversal de temps en temps. Mais voilà. Donc on est bien d'accord que évidemment personne ne prend le métier de personne. On crée un échelon supérieur qui ne doit rien enlever à l'échelon départemental. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y aura de la place pour tout le monde et de plus en plus de place si on est très bon. Ça fait toujours peur une réforme. Vous savez la chasse française elle n'a pas beaucoup bougé depuis 50-60 ans. Elle parle de réforme. En plus c'est nous qui la demandons et puis on la négocie et puis on l'obtient et puis bon arrièrement ça fait peur. Bon, je ne vais pas vous la faire comme le pape Jean-Paul Denet il n'y a pas peur la polonaise mais bon il y a un moment on voyait quand même de toute façon qu'on est sur une pente dangereuse pour la chasse. C'est dur. C'est de plus en plus dur. Des moyens qui sont de plus en plus réduits un effectif qui baisse des territoires qui, l'espace chassable qui diminue tout le temps une opinion publique qui est de plus en plus violente à notre égard il était temps il était temps de reprendre tout ça en main. Alors, c'est pas facile je comprends qu'il y ait des craintes par contre moi je le dis sincèrement je le dis clairement cette réforme se fera avec tout le monde ou ne se fera pas. Il ne peut pas y avoir il ne peut pas y avoir de fédération effectivement qui reste au bord du chemin. Donc, ce sera ensemble qu'on gagnera cette réforme. La chasse on dit c'est un loisir c'est un sport du coup on vous range au milieu des vététistes des randonneurs est-ce qu'il n'y a pas un problème de positionnement des chasseurs ? Est-ce que finalement quand quelqu'un est pompier volontaire on ne lui dit pas tu fais un sport super ? Non, il a un engagement le gars. Est-ce que les chasseurs devraient être plutôt se positionnés comme des gens qui s'engagent ? Est-ce que ce n'est pas cette image-là qu'il faut maintenant porter plus que l'image de loisir de sportif ? Qu'est-ce que vous croyez que je fais ? Vous trouvez que je ressemble à un grand sportif qui va courir effectivement le 100 mètres à 9 secondes ? Non, évidemment que non. Et vous l'avez compris cette réforme dans sa globalité c'est ça c'est faire enfin accéder la chasse à autre chose dans le 21ème siècle et je le redis à incarner enfin l'écologie de bon sens l'écologie rurale. Voilà vers quoi on doit se diriger. C'est ça notre avenir. Sous-titrage ST' 501